Jérôme Ballarin, vous êtes également avec nous, si vous voulez vous rendre effectivement au pupitre. Vous êtes président de l'Observatoire de la parentalité en entreprise. Je crois que ce matin, vous avez signé une charte en la matière avec Claude Greff. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement en quelques mots à quoi cela correspond et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux justement la parentalité en entreprise ? Très bien. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Donc je commencerai mon intervention par trois chiffres rapidement. Trois salariés par an sur quatre aujourd'hui déclarent que leur employeur ne fait pas grand-chose pour les aider à concilier vie professionnelle et vie familiale. Quatre femmes sur dix déclarent stressées à l'idée d'annoncer leur grossesse à leur employeur. Quatre femmes sur dix, à une époque qui se veut civiliser. Et deux adolescents sur trois regardent le travail de leurs parents comme fatigants, stressants, voire très durs. Donc il y a du boulot. Et c'est la raison pour laquelle, avec le soutien de Xavier Bertrand et de Nadine Morano dès 2008 et de Laurence Parizeau également, j'ai lancé l'Observatoire de la parentalité en entreprise à l'Assemblée nationale pour fédérer l'ensemble des acteurs de la société française, les politiques, les syndicats, les médias, les chefs d'entreprise bien évidemment, autour de ces enjeux qui me semblent majeurs aujourd'hui pour la société française, car ils touchent au mieux vivre en entreprise. La fameuse question de la gestion du stress, du bien vivre en entreprise. Ils touchent à l'égalité professionnelle homme-femme et ils touchent à l'éducation des enfants. J'ai d'ailleurs été nommé entre-temps au Conseil de la famille et à l'Observatoire de la parité homme-femme pour compléter ma présentation. Cet observatoire porte donc une charte qui a été signée ce matin par 30 nouveaux signataires. Ça porte le nombre total à 359 entreprises signataires, ce qui représente près de 3 millions de salariés français concernés aujourd'hui, donc plus de 1 actif sur 10, 10% de la population active travaille chez un employeur signataire de cette charte. Nous avons récemment, vous aviez Anne Gromersch ici, organisé à côté de Thionville, à Joutes, en présence de Claude Greffe, un événement de signature, car j'ai lancé en 2009 un Tour de France des PME pour aller également parler aux patrons de PME de ces sujets. Alors concrètement, signer une charte, c'est très bien, qu'on soit une grande entreprise ou une PME, mais concrètement, qu'est-ce que l'on incite les employeurs à mettre en œuvre ? Eh bien on les incite à mettre en œuvre tout d'abord des services qui facilitent le quotidien des salariés parents, comme les crèches d'entreprise, et c'est vrai que c'est quelque chose qui a été beaucoup développé depuis 2004 avec le crédit impôt famille qu'il faut pousser, les conciergeries d'entreprise, etc. Ensuite, il y a tout ce qui est soutien financier aux salariés parents, les mutuelles avantageuses pour les familles, les chèques emploi-services universels pour financer du babysitting ou du soutien scolaire, la compensation de la perte de salaire pour des hommes qui prennent leur congé de paternité, et on l'a vu en lien avec la question de l'égalité homme-femme, le fait d'impliquer les pères dès le plus jeune âge des enfants, c'est fondamental. Il y a ensuite des actions d'organisation du travail. On a évoqué avec la CFE-CGC le télétravail, c'est vrai que c'est quelque chose où les entreprises françaises sont en retard aujourd'hui et où la puissance publique peut accompagner ce mouvement. On a des choses toutes simples comme éviter les réunions tôt le matin ou tard le soir pour permettre aux salariés qui sont parents d'amener leurs enfants à l'école et d'aller les chercher éventuellement, en tout cas de rentrer plus tôt le soir. L'accès au temps partiel aussi, lorsqu'il est choisi, est quelque chose qui intéresse les salariés, on le voit dans nos enquêtes. Et puis la dernière catégorie d'actions concrètes, sur laquelle là aussi le politique peut avoir un rôle, c'est tout ce qui est sensibilisation et formation des managers de proximité, car c'est vers eux qu'on se tourne quand on veut demander un 4-5e ou annoncer sa grossesse. Et on l'a vu, 4 femmes sur 10 stressent à l'idée d'annoncer la grossesse à leur manager. Alors c'est vrai que j'aimerais vous faire partager cette conviction que ces sujets de conciliation, vie professionnelle, vie familiale sont vraiment au cœur des enjeux de société majeurs aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle également Claude Greff m'a demandé de lui remettre un rapport, effectivement le 2 février dernier, sur l'implication des hommes en faveur de l'égalité professionnelle et de montrer finalement que c'est une chance aussi pour les hommes d'aider ce mouvement d'égalité professionnelle, car eux aussi, ils y trouvent, ils peuvent y trouver en retour un meilleur équilibre de vie et ne pas être réduits dans leur réussite à la réussite professionnelle, comme les femmes seraient réduites à une réussite familiale avec les enfants, mais que finalement, on soit un homme ou une femme, pouvoir avoir ce que j'appelle un épanouissement pluriel. Pas se réduire ni à la sphère professionnelle, ni à la sphère familiale, mais voir l'être humain comme quelqu'un, un écosystème finalement, qui trouve son équilibre psychologique dans une pluralité de sphères d'épanouissement, professionnel, familial, artistique, culturel, spirituel, sportif, à chacun son propre cocktail. Et pour terminer cette intervention, je voudrais vous faire partager une dernière conviction, c'est le fait qu'il y a vraiment un cercle vertueux entre le bien-être des salariés et la performance économique des entreprises, car sur ce sujet, nous ne sommes pas sur du pur social ou sociétal, mais nous avons aussi des clés pour développer la performance durable des entreprises. Trois exemples très simples. Un salarié qui est bien dans sa peau, il va être plus créatif, plus innovant. C'est pas en passant 20 heures à son travail qu'il va avoir la bonne idée. C'est parfois en faisant du sport le samedi matin ou s'occupant de ses enfants. Donc une économie plus créative, et c'est important aujourd'hui. La relation client, le sens du contact client. C'est pas en ayant des gens fatigués et usés qu'on aura des gens qui seront à l'écoute de leurs clients, empathiques, c'est plus en ayant là aussi un bon équilibre de vie qu'on va peut-être contribuer à créer plus de liens pour son entreprise avec ses clients externes et internes. Et puis le fonctionnement même des équipes. On dit qu'en France, on travaille trop en silo, que les équipes sont opposées les unes aux autres et qu'il faut développer l'efficacité collective. Et moi, je vois beaucoup de réunions où les gens arrivent très stressés, fatigués, où la réunion commence dans un climat de tension très fort, et ça, c'est pas efficace. Parler du dernier match de foot qu'on a vu ou de la dernière pièce de théâtre ou de la dernière réunion politique, bien que dans le monde professionnel, ça va être plus difficile. Mais en tout cas, voilà, parler d'autre chose que du travail pour commencer une réunion, c'est souvent une réunion beaucoup plus efficace derrière, et c'est beaucoup plus d'efficacité, de performance collective pour l'entreprise. Voilà, donc c'est vrai que c'est ce message que je porte avec l'Observatoire de la parentalité. Je vous remercie, je remercie l'UMP de cette invitation. Et effectivement, c'est un mouvement qui grandit et que je vous invite à apporter avec moi. Merci à toutes et à tous. Merci, merci, monsieur Ballarab. Et merci de nous avoir fait partager une actualité, effectivement, complètement récente. Complètement récente.